On m'a demandé à Julien Melkarek combien il a eu au bac de philo, il est 8 en moins 20, c'est l'heure de la pépite. Voilà, j'ai eu un 12 en S aussi, j'étais assez content parce que j'avais bien galéré toute l'année sur le philo. Allez, je vais vous faire rêver justement, ça pourrait être un sujet de philo, le rêve, la découverte, un trésor, on part plonger ce matin à Saint-Jean-Cap-Ferra. Alors regardez ces images, franchement qui font rêver, qui sont impressionnantes. Une mission archéologique sous l'eau, c'était il y a quelques jours, une mission qui a duré pendant deux semaines. 24 plongeurs ont exploré deux épaves, deux navires antiques. Alors en fait, on connaissait l'existence de ces épaves, mais personne n'était allé voir ce qu'elles contenaient des trésors de l'Antiquité, là dans les Alpes-Maritimes, à côté de nous. Au départ, ils devaient simplement, entre guillemets, établir une carte de ce qu'il y avait sous l'eau. Et en fait, quand ils ont vu ce qu'il y avait, ils ont décidé de remonter les objets, écouter celui qui a mené cette mission. C'est Manon Manoverbeck qui l'a interrogé. Nous avons sorti un jadant en plomb qui fait plus de 20 kilos. Nous avons sorti une amphore de pompier qui est datée du 1er siècle avant, du 1er siècle après Jésus-Christ. Et on a sorti deux cols d'amphores qui sont en cours d'analyse. Quand on trouve des objets, on ne connaît pas les datations ni les provenances, ce qui est intéressant. L'émotion, elle y est toujours. Si on ne l'a pas, on reste à la maison et à la télévision. C'est dingue, franchement, une amphore de Pompéi quasiment intacte. Alors un jadant, c'est en fait la partie fixe d'une encre en bois. Voilà ce qu'ils ont retrouvé sous l'eau. Alors à partir de samedi, des archéologues vont explorer toutes ces pièces. Et fin septembre, elle devrait être présentée au public dans les Alpes-Maritimes.